La saga Wings saison 2 Retour à l'école des fées Est-ce que c'est un bon retour ? Pas trop pour moi Et c'est un fait J'aurais pu dire c'est un fait, fait ? Oh non, ça ne parle pas, générique Salut à tous, c'est Fab Et aujourd'hui on va parler série télé Série Despoings sur la plateforme Netflix Fate, la saga Wings Ou alors en français Destin, la saga Wings saison 2 J'ai déjà parlé de la saison 1 sur la chaîne Vous pouvez aller voir l'avis Donc là Oh pardon, excusez-moi L'avis, donc cet avis sera fait Comme d'habitude en plusieurs parties Donc quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2 De cette saga On va dire la synopsie quand même De quoi ça parle évidemment Ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler Et il y aura une partie de ce que j'ai aimé et moins aimé Avec spoiler Et petite conclusion Mes attentes Déjà, j'avais beaucoup apprécié la saison 1 Franchement, la découverte de Alphea Donc cette école des fées Donc avec Bloom, le personnage principal Donc en gros Son intégration avec ses nouvelles amies Avec des différents types de fées Ça c'est un côté que j'avais beaucoup apprécié aussi Alors je rappelle aussi Ceux qui n'ont pas vu mon avis de la saison 1 Je n'ai jamais vu le dessin animé On sait que c'est une série d'origine D'un dessin animé italien Je n'ai jamais vu C'était vraiment la grande découverte Et là c'est de même Je ne me suis pas mis non plus au dessin animé depuis Voilà, c'est juste Ça peut avoir son importance Donc oui, moi ce que j'ai apprécié aussi C'est les différents types de fées Donc fées du feu Terre, l'eau, l'esprit Lumière, etc C'est un côté que j'avais beaucoup apprécié A la fois Et aussi Le côté aussi Un petit peu Les gardiens de l'école J'ai envie de dire Les spécialistes Voilà, oui c'est ça Donc ça aussi J'accrochais bien Et aussi la menace J'accrochais bien la saison 1 Avec les brûlés Donc certes Avec la directrice Et les profs Qui étaient un peu les anciens Voilà Et qui formaient les fées Qui formaient aussi les spécialistes Pour lutter un petit peu Contre ces créatures Ou diverses choses Qui pourraient menacer Le monde Et aussi l'école Donc j'avais plutôt apprécié L'évolution de cette saison 1 Donc forcément J'attendais Vu comment terminait la saison 1 Donc attention Spoiler de la saison 1 Oui Donc il y a eu une mort tragique La directrice a été tuée Du coup une nouvelle directrice Prend sa place C'est un petit peu un coup d'état Mais un beau coup d'état Parce que carrément Même on va dire Le prof principal Des Des spécialistes aussi Pareils Mis au placard Et un ancien Qui avait fait son retour Donc vraiment C'est un petit coup d'état Ça terminait Avec un coup d'état Donc il y avait le côté Où les fées Le petit groupe de fées Les copines Voilà Se soudaient de plus en plus Notamment avec Blum En meneuse Avec des révélations Sur ses pouvoirs Qu'elle avait réussi Je rappelle A se transformer Avec les petites ailes de feu Magnifique d'ailleurs Et le petit coup d'état Donc forcément J'attendais Que va donner ce coup d'état Qui va être l'évolution De ce groupe de fées Donc c'était ça Un petit peu Mes attentes J'avais aussi une petite attente On sait souvent Qu'une première saison Donc déjà Il y a même des épisodes pilotes Une première saison Forcément Si une plateforme Comme Netflix Réanquit On s'attend Plus de budget Donc plus de budget Plus d'effets spéciaux Là moi je voulais Plus de magie Par exemple Plus de scène badass Pas que le feu Je voulais Tout le monde Y mettre un peu Son grain de sel Voilà Plus de projections d'eau Plus de lumière D'investibilité De pensée Voilà Je voulais vraiment Des scènes Vraiment en lien Pas que Bloom Je voulais vraiment Tout le monde C'était ça un petit peu Aussi mes attentes Puis moi j'avoue aussi Certes Beaucoup accrocher Le personnage principal Sur Bloom Mais j'avais aussi Une petite préférence Moi sur le personnage La fée de l'esprit Donc là J'avais bien accroché Aussi avec elle Donc forcément Est-ce qu'elle allait toujours Autant me plaire Dans cette saison 2 Donc voilà Pas mal d'attentes J'avoue Bah du coup De quoi ça parle Alors Oui Tout de suite La saison 2 Fait suite A le coup d'état Je vais l'appeler Le coup d'état Donc voilà L'école continue Avec une nouvelle directrice Un peu Des nouveaux professeurs Il y a quand même Des anciens Mais les anciens Qui sont revenus De l'ancienne équipe Voilà Ils sont un peu soumis Carrément Même mis de placard C'est un peu Cale de dire En gros S'ils ouvrent dehors Ça continue justement Et ce petit groupe Le petit groupe de Bloom C'est un petit peu Les petites fées dissidentes Alors certes Elles se tiennent bien Elles font bien leur cours Mais quand même Elles n'ont pas confiance En cette nouvelle direction Donc C'est un petit peu Elles font un peu Les chipis Mais quand même Elles ont leur vie D'adolescente Donc chacun Pratiquement Je crois que Tout le monde A un petit ami Ou comme ça En tout cas C'est des histoires d'amour Alors il n'y a pas tout le monde Mais Bloom A son petit copain Il y a aussi Il y en a La fée de l'eau Qui fait une rencontre Déjà La fée de l'esprit Était déjà Avec le frère De la fée De la terre C'est ça De Terra Pardon Autant dire son prénom Je ne sais pas Pourquoi je m'embête Avec ça Ouais mais un petit peu C'est entre la vie d'adolescente Et un petit peu Les rebelles Ça fait un petit peu La vie amoureuse Et la vie de rebelle Donc moi voilà Cette sensation Que j'ai Et Une nouvelle menace Deuxième saison Deuxième menace Une nouvelle menace Fait face à l'école On dirait comme Des petits monstres Donc Ils ont appelé Je l'ai noté Parce que Les skippers En gros Qui absorberaient Le pouvoir Des fées De simplement Quand ils se font mordre Ces petits monstres Absorberaient Les pouvoirs Mais en fait Ce serait en lien aussi Avec Qui avait déjà été Évoqué à la saison 1 Les sorciers sanguinaires Serait la nouvelle menace Donc On ne parle pas D'y brûler Dans cette saison 2 Ils ont brûlé C'est qu'à le dire Merci Bloom Donc là Ouais Donc voilà Cette nouvelle menace Donc en gros La vie d'adolescente A la fois rebelle La vie amoureuse Un petit peu Face à cette limite Dictature Suite à ce coup d'état De la nouvelle directrice Et des nouveaux profs Et tout ça Faudra faire face A ces nouvelles menaces Voilà un petit peu La synopsie Qu'est-ce que j'ai aimé Qu'est-ce que j'ai moins aimé Autant y aller tout de suite Moi j'ai beaucoup moins Accroché à cette saison 2 Ça n'a pas trop répondu A mes attentes Donc je vais aller aussi Un petit peu Qu'est-ce qui est nouveau Qu'est-ce qui est Avec ce que j'ai aimé Ce que j'ai moins aimé Donc là Sans spoiler Et justement C'est pour ça qu'il y aura Une partie avec spoiler J'irai un peu plus Dans le détail Donc certes Ça avait été annoncé Déjà effectivement La nouvelle directrice Une nouvelle actrice A été au casting Je vous avoue Je ne me suis pas renseigné Je ne connais pas les raisons Pourquoi Cette actrice N'a pas renquillé Pour la saison 2 Donc Ça change un petit peu Un petit peu beaucoup Moi je trouve que Celle de la saison 1 Elle avait vraiment Elle faisait vraiment Une bonne méchante Une bonne badass Avec au regard A la prestance Au charisme Là celle-là La saison 2 Sans plus Franchement Elle me Sans plus Pour moi C'est un point négatif Déjà Changer d'acteur Ça peut arriver Mais des fois Ça ne fait pas Le même impact Mais c'est très dur Déjà Et là Complètement Ça n'a pas relevé le niveau Après ça reste qu'un détail Qu'est-ce que j'ai aimé Les spécialistes Ont un nouvel uniforme En gros Une nouvelle directrice Ça change un peu C'est souvent ça Quand il y a Quelqu'un de nouveau Qui arrive Il aime bien changer les choses Bon allez Le nouvel uniforme Des spécialistes Pas mal Qui rend bien à l'écran Oui oui C'est ça Donc pas mal Franchement Tout noir Assez classe Donc Ça je dirais Que c'est Les points positifs Ça reste qu'un détail Mais c'est assez classe Parce que je vais en venir Après justement Et si j'ai envie de dire Le gros point positif C'est Flora L'arrivée de Flora Ce nouveau personnage Donc apparemment Qui est très connue aussi Par rapport au dessin animé Donc moi j'ai beaucoup accroché C'est mon point positif Dans ces nouveautés De cette saison C'est Flora Qui est la cousine de Terra Donc effectivement Elle est pouvoir assez similaire Elle est vraiment On la voit surtout On sait qu'aussi L'effet de terre C'est vraiment Eux qui préparent Un peu des guérisseurs aussi Quand vous voyez déjà Le papa de Terra Voilà Ça continue Donc c'est un peu C'est un peu aussi Les guérisseurs Ils manipulent Certes La terre Les plantes Mais aussi Ils arrivent bien A faire ce qu'il faut Pour essayer en tout cas De soigner Donc Flora est vraiment Dans ce domaine Moi c'est un point fort Voilà Ça c'est clair Après Ce que j'ai moins aimé Forcément Les nouveautés Nouveaux méchants Ouais Les speakers Au début Ouais Franchement Le premier épisode Il te met dans l'ambiance Il y a une petite soirée Avec les étudiants Et là direct Ça te met tout de suite Dans l'ambiance Parce qu'il y a deux étudiants Certes Bon Allez faire vos trucs ailleurs Une soirée étudiante Voilà Il y en a qui se rapprochent Mais bon Allez faire ça discrètement Puis ben là On voit tout de suite Ça met la couleur Entre l'esprit-coeur Et le sorcier suprême C'est Bam Ça met le truc Mais concrètement Après Quand je fais le bilan Sur ces sept épisodes Je ne l'ai peut-être pas précisé Mais sept épisodes Sans plus J'ai plus accroché A l'histoire des brûleurs Par exemple Il y a un lien Forcément Je ne vous dis pas tout C'est mon spoil Mais voilà Sans plus Ce méchant Sans plus Entre la directrice Notamment Qui a baissé Je trouve en charisme Là même Ce nouveau méchant Ça m'a Ni chaud ni froid Sans faire de jeu de mots Avec Bloom Donc après Justement Je ne sais pas N'hésitez pas à dire Dans les commentaires Comment vous avez trouvé Moi je trouve Qu'il y avait moins de magie Je trouve qu'il y avait moins de magie Dans la saison 1 J'avais beaucoup aimé On apprend C'est quoi cette école Tout ça Il y a toi Tu manipules ça Là je trouvais Certes À un moment On les voit bien Tout ensemble Ces petites fées Donc j'irai peut-être Plus dans le détail Dans la partie spoiler Moi j'ai l'impression Qu'il y a eu moins de magie Et justement Je l'avais dit C'était dans mes attentes J'ai dit Saison 2 Normalement plus de budget Plus de Bah non Je trouve qu'il y a eu Moins de magie Donc forcément Je suis un peu déçu Par contre Il y avait beaucoup plus De combats Au niveau des spécialistes Et les chorégraphies Étaient très classe Avec les épées Dans la saison 1 On les voyait surtout Plus s'entraîner qu'autre chose On sait qu'ils traquaient Les brûleurs Mais on voyait pas trop De scènes de traque On voyait surtout En fait Les mecs qui étaient blessés Et qui disaient Bon vous l'avez chopé Vous l'avez chopé Parce que là J'en ai pu pour très longtemps Et là par contre Là il y a des bonnes scènes de combat Aussi bien d'entraînement Que de scènes de bataille Là il y a des Là il y a eu un effort Alors est-ce que le budget A été mis dans l'effort Des chorégraphies de combat Peut-être Parce qu'il faut s'entraîner Il faut répéter C'est beaucoup de temps de travail Beaucoup d'entraînement Là franchement Le point positif C'est les chorégraphies Donc en gros Les chorégraphies de combat Les scènes de combat Ce sont vraiment pas mal Mais concrètement Quand je vois Le titre Fate ou Destin Ça dépend Comment vous regardez Dans la saga Wings En tout cas Je veux plus de fées Je veux plus de scènes de feu D'eau Combinées Tout ça C'est pas trop les spécialistes Que je viens voir Et là moi je retiens surtout Les spécialistes Personnellement Je réfléchis pour pas trop Ou alors Est-ce que je passe Dans la partie spoil Voilà Donc en gros Je résume ma partie Non spoil Effectivement Ouais Donc mes points positifs Flora Les spécialistes Avec les scènes de combat Et forcément Mais ceux que j'ai moins aimé Bah le méchant Pas trop badass Enfin le méchant Fait ni chaud ni froid Et je trouve qu'il n'y a pas Assez de magie Allez je vais passer Dans la partie spoiler Donc je laisse Un petit temps d'attente Ok donc si vous restez Si vous avez vu La saga Wings Saison 2 Et que vous êtes prêt A partager cet avis Ou alors vous n'avez pas vu Pas du tout Même la série Du tout Et vous en fichez Complètement d'être Spoilé Donc je vais aller Très très court Je vais juste aller Dans le détail Ouais donc en gros Alors ce que j'ai noté Ouais 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 franchement Si je dois retenir Quelque chose aussi En un mot Expédié Je trouve que tout est expédié Mais vraiment J'aime bien au début De la début de saison Je vous l'ai dit Ça met tout de suite Le truc entre Bah là je vais le dire Entre la disparition Et le meurtre des élèves Donc les sorciers suprêmes Les spécaires arrivent Ils absorbent les pouvoirs Mais je trouve que c'est expédié J'avais beaucoup aimé Notamment Quand les petites décidentes S'étaient vraiment alliées Avec un plan Pour aider A ce que leur ancien prof Puisse échapper Ça j'avais adoré Ça c'était sympa Mais après Entre les histoires d'amour Tout ça Je m'en fichais un peu Après ça fait peut-être Parti de leur histoire Après il y a un truc Qui me choque Je trouve dans ce groupe de fées On les fait Leurs personnages Ce sont des adolescentes Elles sont mineures Bah personnellement Je trouve que ça se voit A l'écran Qu'elles ont entre 25 et 30 ans Ça se voit J'arrive pas à me mettre Parce qu'à la base C'est une série C'est un peu Pas une teen movie C'est pas un film Une teen série Excusez-moi Je sais pas comment ça s'appelle Je l'appelle comme ça Je pose pas le brevet Si Eric veut poser le brevet Il peut Mais une teen série Et là Je trouve qu'à l'écran Elles font adultes Elles font vachement adultes Je trouve Quand je les vois Ce sont des très belles femmes C'est clair Mais elles font pas Quand je vois par exemple Même Spider-Man La trilogie Je parle celle de Tom Holland De l'MCU On sait qu'ils sont Beaucoup plus vieux Mais là Ils sont vraiment Oui on dirait des adolescents Ils sont bien dans le personnage D'adolescents Là concrètement A chaque fois Quand je les voyais faire Leur petite amourette d'adolescent Mais Qu'est-ce qu'est là Cette femme Ah non oui c'est vrai C'est son personnage Mais quand tu les regardes Ça se voit qu'ils ont 25-30 ans Donc ça Je trouve ça Ça passe pas à l'écran Et quand tu vois ça Là tu t'attends à une série Ils t'annoncent des batailles Ils t'annoncent des Et là tu vois ça Ok Mais qu'est-ce qu'ils font Ils ont 15 ans Ah bah oui ils ont 15 ans Parce qu'à l'écran On dirait Bah moi ça m'a marqué Ça match pas du tout Donc là Comme je l'ai dit Chacun a son histoire Bon je vais pas aller plus loin Parce que c'est pas forcément Ce qui m'a Mais je trouve que Tout est expédié Par exemple Même Bon on apprend que Bloom Voilà Flamme du dragon Ok l'histoire Je pense que justement Ils annoncent ça pour la saison 3 Le combat final Mais il est expédié Justement Je voulais des fées Moi en saison 2 Et là en gros Oui elles se transforment toutes Mais ça dure Je vais pas être exact Mais franchement Ça dure 2 minutes quoi Elles se transforment Elles se concentrent Bim Et le méchant est mort Terminé Expédié Je suis déçu quoi Après C'est ce que je me dis Ils ont mis tout le budget Dans les combats des spécialistes Et il y a plus rien pour les fées Ou quoi Je sais rien Pareil Bloom Qui était prêt à sacrifier son pouvoir Juste pour son mec Tu te dis Mais Aucun enjeu quoi Il n'y a aucun enjeu Avec la flamme Il risquait de détruire Deux mondes Voilà Enfin Faire que des dégâts En tout cas Rien de bien Et là Quand il voit son mec Est suspendu Limite étranglé Je te donne Je te donne Le plus grand pouvoir Qu'on ait jamais eu Sur cette terre Tu te dis Ok Aucun enjeu Rien à secouer Mon petite amourette d'adolescente C'est là que tu te dis Mais non Mais non C'est pas possible Si si Elle l'aurait fait Franchement Elle l'aurait fait Non voilà Après Qu'est-ce que j'ai pu noter aussi Ouais Pareil À un moment Les combats Juste un petit discours C'est dangereux Et tout Si si Terra qui fait Le discours de Terra Pareil Pas d'impact pour moi Pour aller au combat C'est ok Bon ok On va se battre Donc Non il n'y a rien Après Si le côté Flora Vraiment Amener cette fraîcheur Elle elle arrive bien Je trouve à rentrer Dans la petite adolescente Parce que C'est peut-être l'effet aussi Que quand Flora est arrivée Le groupe était déjà fait Et elle fait vraiment Petite soeur Et elle je trouve Qu'elle est bien dans le rôle Donc de la petite adolescente Et je crois qu'elle est plus jeune En plus Comme quoi Ça peut jouer aussi Mais pareil à la fin Donc Bloom 120 Par rapport à son pouvoir Qui est trop important Trop dangereux Mais c'est expédié Quoi Franchement Après le combat final Bon ils se font un petit thé Une petite réunion Ok on a gagné Bravo Et là Elle a laissé une lettre A tout le monde Et elle s'est barrée Donc les gens Ils se réveillent Oh Elle est partie Scène suivante Terra Elle a eu que sa copine Le fait de Le fait de l'esprit Ouais J'en ai pas parlé Ouais Franchement Qui s'entraîne Pour devenir Une invincible Voilà Chacun fait sa vie Elle a fait de l'eau Elle est devant sa rivière Certes Elle repense à son copain Voilà Et franchement Mais tout est expédié Voilà Il n'y a aucune scène Vraiment Bah je ne sais pas Voilà Expédié Je reviens Expédié Voilà Donc ma conclusion Ouais J'ai beaucoup moins accroché A la saison 2 Qu'à la saison 1 Est-ce que je regarderai La saison 3 Ouais Si si Je regarderai quand même Ça m'intéresse Forcément avec ce petit cliffhanger A la fin Mais voilà Je m'attendais à plus de faits C'est que mon avis Attention N'hésitez pas à me dire justement Bah non Je trouvais qu'il y avait plus de magie Au contraire Bah moi J'ai trouvé Voilà Par conclusion Je trouve qu'il y avait pas assez de magie Voilà Et que Pas assez d'impact Alors Pas assez de magie Pas d'impact Expédié Voilà ce que je retiens Donc après Hé Saison 2 Mais la saison 1 J'ai apprécié On peut Et puis Ça ne peut pas Pair à tout le monde Peut-être que la saison 3 C'est pour ça que oui Je regarderai la saison 3 Bon d'ailleurs Je vais m'arrêter Parce que la vidéo commence à être un peu longue Mais bon Souvent quand je fais une partie Spoil non-spoil C'est toujours un peu plus long que d'habitude Mais voilà Donc en gros Mais je rappelle Faites votre propre avis N'hésitez pas à liker A partager Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Kenavo